Un des traits de leadership, c'est capacité à trouver autour de soi des gens plus intelligents que soi-même. Donc, et ma première alliée partenaire, c'est ma femme. Le leadership est souvent considéré pour beaucoup comme la navigation en eau profonde ou la clarté de la vision et un cap ferme sont des clés pour le succès. Notre invité du jour est un commandant d'expérience qui a déjà eu à passer justement par ses eaux profondes. Il est leader, leader de sa famille déjà, leader de sa communauté. Il est également leader de ses équipes parce qu'il a eu à passer dans son parcours par des expériences à de hauts niveaux de responsabilité. Dans cette deuxième partie de l'interview, nous allons parler de leadership. Comprendre ce qu'est le leadership. N'est-on leader ou alors devient-on leader ? On se retrouve juste après le générique. A tout de suite. Si vous nous écoutez pour la première fois, nous sommes dans la deuxième partie de cette série d'interview avec M. Tsipama où nous parlons de leadership. Dans la première partie de l'interview, nous allons parler de son parcours, comprendre d'où il vient et comment est-ce qu'il a fait pour réussir à être là où est aujourd'hui, c'est-à-dire à de très hauts niveaux de responsabilité. Dans cette seconde partie d'interview, nous allons parler de leadership. Je vais vous poser une question assez directe. Pour vous, c'est quoi le leadership ? C'est simple. C'est la capacité que quelqu'un doit développer pour aller chercher deux choses. Un, l'influence. Deux, mobiliser la motivation auprès des équipes. Donc, je suis leader dès lors que quelqu'un se projette en moi. Alors, j'ai la capacité de l'influencer. Donc, du coup, de l'amener avec moi vers un objectif global. Et avec cette propre définition, est-ce que vous considérez que c'est quelque chose d'inné ou d'acquis ? Non, on ne n'est pas leader. On ne n'est pas leader. On a des dispositions. On peut avoir des dispositions. Il y a des enfants, parfois, je regarde, qui ont 5 ans, 7 ans, qui sont capables de bien s'exprimer, de fédérer des amis autour d'eux, de prendre de l'avant, de parler pour les autres, etc. C'est des prédispositions que, pour la plupart d'entre nous, nous avons, mais qui ne sont pas exprimées. Parce que dans notre entrepôt, quelque part, je ne sais pas si c'est dans le ventre, en tout cas, dans notre entrepôt de talent, il y a des choses que nous allons expérimenter par rapport à telle situation dans la vie. Et ça, ça révèle ou pas un trait de leadership précoce. Donc, c'est pour ça qu'il y a des gens qui pensent que, je ne suis pas expert en leadership, mais en tout cas, de l'expérience, ça s'apprend. On apprend à devenir un leader. Aujourd'hui, avec un peu de recul, de par votre parcours et de par le niveau de responsabilité que vous avez, aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il y a des qualités, des compétences à avoir pour être un bon leader ? Alors, pour moi, le leadership, il se construit sur deux tableaux. Le premier tableau, c'est le rôle modèle. Je dois absolument être quelqu'un, comme disait Robert Datton, Robert Datton, c'est un mythique CEO qui a dirigé le groupe Rona, un des plus grands quinquairis au Canada. Il disait, le leader est comme toujours sur l'estrade. C'est quelqu'un qui est toujours en haut, qui est comme en haut. Pas parce qu'il a une position d'autorité, parce que les gens le regardent. Parce que les gens le regardent. À quelle heure il vient au travail ? Quel est son vocabulaire, son langage ? Est-ce qu'il est négatif, positif, etc. ? Est-ce que c'est quelqu'un qui est discipliné ? Est-ce que c'est quelqu'un qui est diligent ? C'est quelqu'un qui est déterminé ? C'est quelqu'un qui est motivé ? Il n'y a personne pour le motiver. Est-il en mesure de s'auto-motiver soi-même ? Donc, sur le tableau du rôle modèle, il faut que Jean-Claude, pour ce qui me concerne, que je sois trouvé irréprochable. Ça ne veut pas dire que je suis parfait. Mais ça veut dire seulement que je tends chaque jour à la perfection. Et donc, j'ai conscience constamment que quelqu'un me regarde. J'ai constamment conscience que quelqu'un a besoin d'être inspiré par moi. J'ai constamment conscience que quelqu'un veut ressembler à qui je suis. Alors, je vais agir pour faire en sorte que je devienne un leader. Donc, ça veut dire que c'est un travail sur moi-même. C'est un travail de rigueur, d'exigence, de performance sur moi-même d'abord. Ensuite, il va se déteindre sur les personnes qui sont autour de moi, dans ma famille, dans ma communauté, dans mon entourage professionnel. Et donc, ces gens-là, à partir du moment qu'ils commencent à me voir comme un modèle dans la persévérance, un modèle dans les conseils, un modèle dans l'écoute, l'écoute active, dans un modèle dans la gestion de la famille, un modèle dans sa foi, on parlera de la foi, un modèle dans tous ces aspects-là, alors, dans ce cas-là, j'aurai coché la case inspirationnelle. Ça veut dire que je touche maintenant aux émotions des gens, je connecte avec les émotions des gens. En ce moment-là, ils se projectent, parce qu'eux ont besoin de se projeter vers l'avenir. Donc, à partir de ce moment-là, je remplis le rôle de modèle. Dès que ça, je suis agréé dans l'inconscient des gens, comme un modèle, tout ce que je dis, ils me suivent. Donc, je rentre dans le deuxième tableau de mobilisateur. Donc, je suis un mobilisateur des gens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux parlent des followers, des suiveurs. Mais quand est-ce que les gens décident de vous suivre, c'est quand ils estiment que vous avez quelque chose à leur donner, que vous avez quelque chose à leur montrer, que vous avez un chemin à discuter, à partager avec eux. Donc, je deviens ce mobilisateur-là. Et dans l'entreprise, c'est critique, parce que pour aller chercher le meilleur de quelqu'un, pour aller chercher le meilleur d'un employé, c'est que le leader, le manager, il n'agit plus en tant que manager qui a un rôle d'autorité, mais il agit en tant que leader dans son rôle de mobilisateur. Donc, je vais aller prendre, inciter, prendre tout ce que quelqu'un peut investir dans l'organisation afin d'atteindre un but, un but commun dans l'entreprise. À partir de ce moment-là, peuvent arriver maintenant ce qu'on appelle la performance exceptionnelle. Donc, ça, vous connaissez certainement les termes du genre mouiller les maillots. Ah, les gens sont prêts à mouiller les maillots. Quand est-ce que les gens sont prêts à mouiller les maillots ? Parce que c'est quand ils reconnaissent la voix de leur leader, quand ils reconnaissent le mobilisateur dans le manager qui est devant eux. Donc, à partir de ce moment-là, ce manager agit comme un leader. Pour moi, ce sont les deux facettes. Maintenant, après, la littérature va les catégoriser, les leaderships de tête, de cœur, de ceci, etc. La littérature est très abondante. Mais moi, c'est la manière d'appréhender, pour moi, le leadership. D'accord. Souvent, quand on parle de leader, leadership, il y a des termes qui reviennent, tels que vision, tels que focalisation, rester focalisé sur sa vision, persévérance, etc. Comment est-ce qu'on fait souvent la différence ? Comment faire la différence entre le fait de rester persévérant et le fait de s'entêter ? À quel moment est-ce qu'en tant que leader, je réussis à me dire que la voix que je prends, ce n'est pas la bonne voie, il faudrait que je pivote ? Comment est-ce qu'on fait souvent la différence en tant que leader pour le faire ? C'est très important parce que, vous vous rappelez, quand je dis qu'il faut mobiliser les équipes afin d'atteindre un but, ça veut dire que le leader, dans son rôle de mobilisateur, s'est constamment focus sur la vision. Ensuite, les ressources dans l'organisation constituent les moyens par lesquels il va atteindre cette vision, ce qu'on appelle la mission ou les objectifs. dans l'organisation. C'est pour ça qu'on lit énormément leadership vision, leadership visionnaire. Donc, il faut absolument que le leader amène l'organisation quelque part. C'est pour ça que les plans stratégiques dans l'organisation sont souvent sur cinq ans, sur dix ans. On ne pilote pas une entreprise au jour le jour pour un leader. On va avoir des objectifs globaux, selon la vision qu'on a de l'organisation, ensuite amener les gens. Maintenant, le piège, c'est qu'il se pourrait que dans la matérialisation, dans la poursuite et l'atteinte de ses objectifs, là qu'on puisse se tromper. C'est pour ça que tantôt j'ai parlé de sa capacité de prendre du recul, de sa capacité. Et quand vous faites le sport, vous avez suffisamment d'expérience, de cas qui vous montrent comment il faut prendre du recul pour éviter un obstacle. Et donc, le basket est très, très parlant pour ça. Donc, le step back, c'est un acte de leadership. Voilà, j'ai une vision globale, mais il est obstrué. Je dois absolument reculer. Mais dès que je fais un step back, oups, mais j'ai un champ de vision plus large, donc je peux dégainer. Donc, dans l'organisation, c'est pareil. C'est pareil, donc il faut absolument être capable d'enlever les obstacles qu'il y a au-devant de nous, mais qui sont liés du fait de l'évolution, du développement, de la dynamique qu'il y a sur les marchés. Et c'est très important. C'est pour ça qu'un leader, ça requiert un exercice intellectuel important. C'est pour ça qu'il y a des niveaux de leadership où on doit soutenir, soutenir avec beaucoup de connaissances dans les cas d'espèce. Donc, il faut, oui, poursuivre un objectif global, emmener l'organisation à atteindre cet objectif-là, mais surtout ne pas s'enfermer. On a eu des cas. On a vu des cas des gens qui se sont complètement enfermés. Les cas de Nokia, par exemple, des leaders comme Nokia, comme Kodak. Il y a beaucoup des cas d'école qu'on enseigne aujourd'hui en école de commerce, qui montrent qu'à un moment donné... Moi, j'étais chez Microsoft. OK. En 2008, il y avait des discussions chez Microsoft qui disaient que le téléphone ne pourra jamais challenger l'ordinateur. Parce que, comme vous savez, Microsoft développe des operating systems, donc des systèmes d'exploitation, des logiciels tels que Word, Excel et les autres, donc la suite Office. Mais les gens qui nous dirigeaient à l'époque pensaient que ce n'était pas stratégiquement possible à un téléphone de challenger l'ordinateur. Il s'est avéré, dans le temps, qu'il s'était trompé. Donc, vous voyez comment un leader et donc peu à M. Steve Balmer, qui était le CEO de Microsoft en ce moment-là, peut amener une organisation dans un mur. Heureusement que, quand Satya est arrivée, a pu réorienter, aujourd'hui, Microsoft a répli du poil de la bête. Donc, mais regardez, entre-temps, les Samsung, les Google, Apple, où est-ce qu'ils sont rendus ? Donc, c'était un espace qui était naturellement réservé à Microsoft qui n'a pas pu le saisir. Donc, dans les organisations, très souvent, on n'a pas la capacité de se retirer un peu, de faire une analyse au froid pour identifier les menaces qui peuvent poursuivre une organisation. Encore une fois de plus, souvent, quand on parle de leadership, on met en avant l'importance de l'entourage et on dit souvent que derrière un grand homme se cache une grande femme, je suppose que votre famille a joué aussi un rôle important dans votre capacité à déployer votre leadership ? Oui. Le leader, encore une fois, c'est celui qui va poser des actes parce que les gens qui sont dans votre entourage, qui les a choisis ? C'est vous-même. C'est vous-même en tant que leader. Donc, un des traits de leadership, c'est capacité à trouver autour de soi des gens plus intelligents que soi-même. Donc, et mon premier, ma première alliée partenaire, c'est ma femme. Donc, elle doit avoir des capacités supérieures que moi. Donc, dans le choix que je vais opérer de partenaire de vie, il faut que, pour que je sois le leader accompli dont on parle, il faut que j'ai une personne à côté de moi qui soit capable de voir les angles morts que je ne peux pas voir. C'est très important. Dans l'entreprise, c'est pareil. Je vais m'entourer, tous les directeurs qui me reportent à Equity BCDC, ils sont plus intelligents que moi. ils sont plus techniquement intelligents que moi. Donc, ça veut dire que moi, je vais leur apporter une dimension de leadership dont ils ont besoin, mais techniquement, c'est des gens qui sont extrêmement compétents. Donc, à partir de ce moment-là, je ne peux pas, je ne dois pas en tant que leader avoir peur d'avoir des gens ou de récouter des gens qui sont plus intelligents, plus outillés, plus équipés que moi. Donc, c'est ça le leadership. savoir s'entourer. Si quelqu'un échoue et qui met autour de lui que des bourriques, ça va se voir dans cinq ans. Ça va se voir dans cinq ans. Donc, il faut, pour atteindre le niveau là où je suis attendu, là où, rappelez-vous, les actionnaires m'attendent, il faut que j'aille chercher des gens que je vais écouter parce que c'est des experts dans leur domaine, c'est des gens qui ont du vécu, qui ont de l'expérience, etc. C'est ça le leadership. C'est d'être en mesure de prendre son orgueil et de le mettre, et de l'enterrer. Il ne faut pas le mettre dans l'armoire parce qu'il peut sortir. Il faut l'enterrer et puis faire les funérailles. C'est pour ça qu'on dit tes compétences, oui, peuvent te faire briller, mais c'est ton humilité qui va éclore ton leadership. Amen. Alors, je finirai avec une dernière question. Aujourd'hui, vous êtes un leader. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez qu'on retienne de vous dans cinq cents ans ? On dira, M. Tipama, si tu es un leader, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des qualificatifs, est-ce qu'il y a des accomplissements que vous voulez laissés en héritage à la génération qui viendra dans deux cents ans, par exemple ? Oui. Parce qu'en tant qu'un homme spirituel, j'ai l'obligation devant Dieu de laisser un héritage, on dit un homme de bien, laisse un héritage jusqu'à la quatrième génération. Donc, ça, c'est une obligation. J'ai la responsabilité spirituelle de pouvoir l'accomplir. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. Donc, complice et audacieux. Et il y a deux semaines, 12 clés pour prendre son envol professionnel est sorti désormais sur Amazon. Et cette année, il y a quatre livres qui vont sortir. Donc, à chaque trimestre, je vais sortir un livre. Vous savez qu'en Afrique, il y a un auteur sélégalais, j'ai oublié son nom, mais on s'est rendu compte que 60 ans après sa mort, ses livres se vendent de même mieux avant du temps de son existence. Donc, ça veut dire que les œuvres littéraires ont vocation de durer dans le temps, au-delà de plusieurs générations. Donc, ça, c'est le premier aspect. Mais le deuxième aspect, c'est que chaque jour, je vois des choses, je vois des problèmes auxquels, moi, je suis la solution. Auxquels, moi, je suis la solution. Et donc, je m'inscris personnellement dans les solutions pour impacter des générations et des générations. Donc, et ça, je crois que, je pense que dans quelques années, on aura le temps de faire un bilan, un bilan sur, voilà, qu'est-ce que Jean-Claude Chipama a représenté, qu'est-ce qu'il a, qu'il représentera, qu'est-ce qu'il laisse, du coup, comme, comme héritage pour sa famille. C'est pour ça qu'aujourd'hui, déjà, avec mes enfants, ma femme et mes enfants, la plupart de nos entreprises personnelles, nous sommes tous actionnaires. Donc, nous sommes tous actionnaires, nous sommes cinq, donc ma femme et moi et nos trois enfants, donc nous sommes actionnaires. Donc, pour Chipama, par exemple, l'académie, qui est l'école en ligne, nous sommes actionnaires, tous les trois, tous les cinq, et parce que nous commençons déjà à nous inscrire dans le schéma de l'héritage. Voilà. Impressionnant. Mesdames et messieurs, c'est sur ces propos, impressionnant, que nous allons mettre un terme à cette deuxième partie d'interview. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada